Avec Vivian, ça fait un an et demi qu'on est ensemble, donc ça fait un petit moment. Bon, il y a des hauts et des bas, comme dans tous les couples. À l'heure d'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, contrairement à ce qui s'est passé dans la Villa des Cœurs Brisés 4, comme vous avez pu voir sur vos écrans. C'est vrai que ça a été très, très compliqué pour nous. Voilà, on était vraiment dans une période au plus bas. Et bon, cette période, elle est passée, c'est derrière nous et ça va beaucoup mieux. J'arrive à canaliser Vivian, même si c'est très, 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 très compliqué. Parfois, c'est vrai que c'est fatigant, c'est beaucoup prenant. Vivian prend beaucoup de place, donc des fois, c'est très, très dur de le canaliser. Mais j'y arrive, avec du mal. Moi, je viens d'acheter mon appartement, il n'y a pas très longtemps de ça. Donc là, j'attaque les travaux. Vivian m'aide beaucoup, donc dans un premier temps, il va venir chez moi, essayer de voir comment ça se passe, de vivre à deux, plusieurs temps, plusieurs mois. Et puis après, de là, on verra par la suite pourquoi pas prendre un appartement à deux. Pour le moment, on ne vit pas ensemble. Vivian et moi, on prend vraiment notre temps, contrairement à beaucoup de personnes. Que voilà, il y en a, ça va très, très vite. Mais nous, on a peur de ça, justement, d'aller trop, trop vite pour au final, aller tête droit dans un mur. Et ce n'est pas le but. Sous-titrage ST' 501